Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast de Sans Indiscrétion. D'ailleurs, regardez nos jolis verts, là. Vous avez vu, il y a du budget. Ah, merci. C'est canon. Ah, je crois qu'on vous retourne rouge à lèvres. Ah bon ? Ouais, retourne. Oh, c'est la petite touche. Ouais, let's go. Donc bref, voici un nouveau podcast de Sans Indiscrétion avec deux nouveaux invités. On vous les présente juste après le jingle. Salut les filles, je sers que vous allez bien. Merci de nous accueillir. Ça va, super. Merci, ça va. Vous aimez le décor ou pas ? Trop beau. Ah, je suis trop fan. Il est stylé. Magnifique. Et en plus, on est accordé. T'as vu ? Je suis un peu là, je suis désolée d'être en noir. Il fallait que je n'ai pas eu le bien accordé. Mais on est bien. Mais franchement, ça calme bien. Ça reste sur des tourneutes et tout. J'adore. Ah, d'ailleurs, avant de commencer, même si vous ne les aimez pas, likez. Ça fait toujours plaisir. C'est très important. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter tout au long de la vidéo. Parce que là, ça va être des sujets épineux. On va se faire démonstir les réseaux. On va se faire démonstir. Non, non, non. Franchement, dites-vous que ça va être archi chill. On parle comme si on était entre nous, mais pas trop. Non, en vrai, vraiment, on peut parler de tous les sujets. C'est-à-dire, moi, j'ai préparé une trame. Mais bien entendu, si on remontit sur un sujet, on peut y aller tranquillement. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'est pas plus de... Moi, je suis prête. Vous êtes... Est-ce que vous êtes détendue, là ? Vous êtes bien ? On a l'air stressé, non ? J'ai l'impression qu'on a l'air stressé. Est-ce que vous êtes un peu... En fait, je pense qu'on va faire un temps de la discussion, ça va aller. Exactement. C'est un moment des bonnes élèves, on veut bien faire. C'est ça. Je me présente bien, j'ai une image à donner. Et à la fin, c'est un freestyle. Ouais, grave. Enfin, on peut commencer. C'est parti. Donc, on va commencer évidemment par les présentations qui veulent se présenter les filles. Je t'en prie. OK. Du coup, je m'appelle Nawel. J'ai 25 ans. Et je suis sur les réseaux depuis fin 2017, début 2018. Et je suis tunisienne, du coup, parce que ça rentre dans le thème. Marois, je t'en prie. Moi, ça n'a rien à voir, je suis un dinosaure. Je suis là depuis très, très longtemps. Mais du coup, je suis Marois, 28 ans. Et je suis sur tous les réseaux YouTube, Instagram, Snapchat, comme nous tous, TikTok et tout. Et je fais principalement de la beauté et du lifestyle. Yes. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps ? Tu es sur les réseaux ? Non, mais ça m'a choquée, les gars. Ça m'a vraiment choquée. Franchement, depuis combien de temps, du coup ? 15 ans. Wow, t'es une OG, en fait ? Non, je suis une vieille. Mais grave. Non, je suis une vieille, vieille. Je pense que j'ai commencé en 2012, en fait, ma chaîne YouTube, vu que j'ai commencé sur YouTube, ma chaîne YouTube a été créée en décembre 2017. Ça a une fête, genre, pour les 15 ans. Mais grave ! Ah, non, en fait ! Mais let's go ! Mais j'ai attendu. T'es vraiment présente depuis que t'as ouvert ta chaîne YouTube ? Tu mettais des vidéos souvent ou c'était un déjeuner ? Franchement, quand je voulais, au début. Et après, en 2012, je me suis lancée. Wow. Oh la vache. Attends, t'avais quel âge, du coup ? Du coup, il y a 15 ans, j'avais 13 ans. 13 ans ! Quoi ? Attends, 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 je vais faire un calcul, j'ai ma calculatrice. Ah oui, si, 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 13 ans, c'est un an avant mon brevet. Mais meuf, c'est pas possible. Mais si, mais je postais genre... Mais je postais, non, mais... Mais c'est que moi, je pensais que t'avais commencé genre au lycée, tu vois, c'est juste comme ça, mais... Mais même moi, même moi, même moi... Attends, attends, s'il te plaît, on fait un calcul, t'avais vraiment 13 ans. Ouais, ouais, c'était un an avant mon brevet, je me rappelle. Et en fait, c'est, je postais genre tous les 3 mois, tous les 4 mois, genre je kiffais un peu, genre je kiffais un peu, genre je fais de la coiffure. Mais il faut de l'audace. Déjà, attends, toi, tu t'es lancée à quel âge ? Moi, j'avais du coup 19 ans. Ok, mais... Ouais, j'avais 19 ans. Est-ce que toi aussi, pareil, j'avais 18-19 ans à peu près à ton âge. Est-ce que t'étais pas giga stressée quand même ? En fait, j'étais en BTS et j'étais la seule. Tu sais, à l'époque, on est les seuls de la classe à être sur les réseaux. C'est plus comme maintenant, tout le monde est sur TikTok. Du coup, ouais, c'est un peu bizarre et c'est stressant un peu. Et genre, tout le monde te posait des questions, tu sais, t'es en mode... Surtout, que vont penser les autres à ce moment-là ? Je sais pas si tu captes. Après, je me suis lancée un peu tard. Et du coup, je pense que j'avais une certaine maturité. Je m'en foutais un peu du regard des gens. C'est vrai ? Ah, tu régales. Franchement, j'avais du tout avant, je m'en foutais. 2017, tu t'es lancée, t'as dit. Oui, fin 2017. Ça va. Mais j'ai vraiment commencé à poster en 2018, quoi. Moi, je trouve l'essence des réseaux, entre guillemets, là, pour moi, c'est 2015. Dans ma tête, c'est 2015. Vraiment, ça s'est démocratisé. Ouais, je veux que je le dis. Mais avant... Ouais, donc, 2017, ça restait... Par exemple, moi, pour moi, je me suis lancée en 2019, personnellement. C'était quand même neuf. On me regardait quand même. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. On me regardait en mode... Ah, mais t'es sur... T'es sur YouTube, tu vois. C'est sur YouTube qui est chaud. Ouais. Après, je pense que j'ai tellement grandi avec les réseaux que pour moi, ça a été démocratisé bien avant 2017 et 2016. Et mais surtout, t'étais jeune, t'avais pas des regards en mode de... Quoi ? Mais si ! Mais si, au contraire, c'est pour elle que ça commence. Ah, horrible, ok, ouais, je me disais bien. Je dirais pas horrible, mais genre, c'était spécial. Genre, il me disait, mais tu fais des vidéos sur YouTube, mais c'est-à-dire, genre, quel genre de vidéos ? Oui. Ma mère, la première chose, elle m'a dit, mais c'est-à-dire des vidéos sur Internet ? Mais attends, t'es lancée. Sans qu'elle le sache ? Elle savait pas... Non, en fait... Ah, t'es en cachette ? Oh putain. Moi, j'ai quand même demandé la permission. Je filmais vraiment en cachette. Et en fait, un jour, elle était... Enfin, j'étais obligée de lui dire, parce qu'en fait, ma caméra s'était cassée. Et j'ai dit, bah, il faut en racheter une autre. Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, vacances prochaines, on a besoin de caméra tout de suite. Et je dis, bah, si, parce que je dois sortir une vidéo dimanche, en fait. Et c'est là où... Attends, attends. J'imagine, mon frère, mon frère, si tu passes par la Edem, tu te lances... Parce qu'il veut trop se lancer sur YouTube. Ah non. Mais je me trouve tellement jeune. Mais il a 13 ans. Non, 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 non. Ah, dans deux jours, il a 14 ans. Mais quand même. Qui gâche pas ces années-là, en fait, à se lancer dans ça. Mais regarde ce que ça donne, meuf. Non, non, non. Par contre, je faisais mes études en même temps. Genre, vraiment, finissez vos études, ayez des diplômes, etc. Genre, bacs de baie, votre avenir. Je suis d'accord. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Non, par contre, ça, c'est un combo gagnant. Parce que, moi, j'avoue, je sais pas, toi... Attends, tu fais encore des études ? Non, du coup, j'ai eu mon BTS et après, j'ai arrêté, par contre. Ouais, tu vois. Je me suis reposée sur ça, tu vois. Pareil. Mais au moins, c'est bien que t'aies condamnée au BTS. Moi, je regrette pas. Ouais, je regrette pas tellement. Imagine, genre, t'étais avant ton bac et tu disais, ah, c'est bon, je vais le lancer dans la... Non, mais j'avoue, je regrette, par exemple, je sais pas, toi... D'ailleurs, on peut parler de ça, ça m'intéresse de où ? Non, mais genre, est-ce que vous, là, maintenant que vous avez... Mais toi, quand même, toi, je crois que t'as fini tes études, quand même. Oui. T'as fait un bac plus 5, je crois, si j'ai dit pas de bêtises. Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais t'es quand même meuf. Mais c'est important. Non, machin, machin, là, je veux pas porter l'œil, je veux pas porter l'œil, j'en sais très bien. Je dis pas trop mon diplôme, mais c'est important. Ouais, mais ça claque, tu vois, quand même. Tu t'es arrêtée où, toi, du coup ? Bac ? Écoute, c'est pas mon idée. Il y a pas de discrétion, on a dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, en fait, donc moi, j'ai fait un bac économique et social que j'ai eu. Ensuite, j'ai fait du droit. Et en fait, je suis restée au L1. C'est-à-dire, j'ai tout testé. L1 droit. L1 sciences politiques relations internationales en Turquie. L1, ouais, mais ça n'a jamais abouti. L1, LEA anglais-arabe. J'ai tout testé pour voir ce qui me plaisait, au final, moi, c'était les réseaux. T'as fait quand même pas plus trois, genre, t'as fait trois ans d'études. T'avais plusieurs années, en fait. Oui, mais que j'ai pas validées. Mais c'est pas grave, ça reste pareil. Bon, c'est pas grave, c'est l'expérience. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai pas dit pour dire, ouais, je sais pas, t'as quand même étudié pendant un an, tu vois. Ouais, je suis... Trois-trois. C'est rien. C'est des connaissances que t'as acquises, ouais. C'est juste un chiffre sur un diplôme. Ouais, j'ai plus de culture et quoi. Voilà, c'est bien. Franchement, t'as les mots pour rassurer les gens, parce que... Ça fait de toi la personne qui était aujourd'hui, c'est vrai. Ouais, grave. Elle va repartir, repousser. Je vais commencer à faire des vidéos où vous pouvez réussir sans études et tout. Non, non, non. Faut pas s'en vouloir, en vrai, de pas avoir fait des longues études ou quoi. Si aujourd'hui t'as mis ce que tu fais, c'est pas grave. Moi, j'adore ce que je fais, mais j'ai quand même la culpabilité de me dire... J'aurais bien aimé avoir sur le bac plus 5, quand même. Moi, j'aurais bien aimé, quand même. Ah, c'est dur de se remettre. C'est ça dont je voulais parler, justement. Ça me paraît impossible. Je peux pas. Moi non plus. Impossible. Mais ça, t'as eu ton BTS, meuf. Il te reste trois ans, c'est un régal, hein. C'est trop bien. C'est mort. Vraiment, je peux pas. Vraiment ? Ah, je te jure, impossible. Je me remets à l'école et tout. Mais pourquoi t'as quittement pas ? Non, je sais pas. Je me suis trop détachée de la scolarité. Ça fait trop longtemps, maintenant. Ça fait combien de temps que t'as arrêté, du coup ? J'ai eu mon BTS à 20 ans. Je vais avoir 26 ans. Ça fait 6 ans. Waouh ! Je suis plus scolarisée. Attends, t'as 26 ans ? Mais oui, parce qu'on est en... Attends, c'est ça qui me choque. C'est pas les détruits. Parce que 2020, 2022, en fait, on a fait... Ça existe pas comme année pour nous, je trouve. Ah, c'est vrai. C'est passé très vite, en fait. Parce que tu dis il y a 4 ans, tu dis pas c'était en 2020. Tu dis c'est en 2018. Alors qu'en fait, c'est il y a 6 ans, tu vois ? Ouais. Non, c'est... Ouais, non. Je me revois pas... Même en alternance, par exemple, moi, je me suis dit... Mais attends, est-ce que tu peux faire L1 en alternance ? Ça existe même ? Je sais même pas. C'est des études ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais perso, je me dis, peut-être en alternance, ça peut passer en mode... Tu taffes, mais en même temps, tu fais tes études. Ouais, mais si tu taffes pour quelqu'un, t'as quand même aussi cette fracture. T'as en mode... Non, j'étais à mon compte pendant tout ce temps. Enfin, pourquoi je vais taffer pour quelqu'un ? Ben, est-ce que là, par exemple, vous êtes toutes à votre compte ? On est d'accord, du coup. Vous voyez travailler pour quelqu'un ? Ben non. Non, j'ai jamais travaillé. Ah ouais ? Ben, moi non plus, en fait. Ouais. Quand c'est quand tu commences... Je crois que j'ai juste fait du babysitting dans ma vie. Je t'ai jure vraiment. C'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Avec l'école et tout, ça faisait mon argent de poche et tout. Mais j'ai jamais... Non, ouais, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, en fait. Moi, c'est mon plus grand regret de pas avoir travaillé. Ah ouais ? Parce que j'ai pas, du coup, cette structure dans ma tête de se dire, c'est comme ça que ça se passe, tu sais, genre. Quand t'es à ton compte, ben t'es en mode one again, genre. C'est à jamais fait de job étudiant et tout ? Jamais. Ben, alhamdoulilah, écoute, tant mieux. Oui, ben non, mais j'aurais aimé, tu vois. C'est vrai que, ouais, c'est une expérience qu'on n'a pas, du coup. Après, c'est un privilège, genre, vraiment, ça fait très pourri, gâte, de dire, ah, j'aurais trop aimé travailler, alors qu'il y a déjà ton argent à 15 ans. Mais, en vrai, non. Enfin, juste, l'expérience humaine et sociale, tu vois, parce qu'en plus, je suis enfant unique et tout, donc j'ai pas de lien relationnel avec l'extérieur. OK. Donc, au final, je pense que, sur un point de vue social, ça m'aurait aidé, genre. C'est vrai que c'est tellement intéressant, tu vois, ce point-là. J'en parlais, justement, avec MJ hier. On se disait, en fait, le fait qu'on soit chacun, entre guillemets, dans notre bulle, ben, moi, chaque fois que je rencontre des humains, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vécu, en fait, tu sais, dans la hiérarchie. Ils ont vécu dans des trucs comme ça. Ça veut dire qu'ils ont un caractère, mais qu'il y a tout un mot chill. Et les gens, ils sont en mode, ils veulent prouver que, comment t'expliquer, qu'ils peuvent te dominer dans l'environnement. Je ne sais pas si tu comprends. En mode, par exemple, des fois, même, ça va être des marques qui vont contacter, qui sont en mode, ils vont t'agresser, mais tu ne sais pas pourquoi pour rien. Mais juste pour te dire, hé, 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 c'est moi, je connais ce domaine-là. Mais chill, gros. Tu comprends ou pas ? Et au final, genre, ce que moi, je dis, c'est, nous, en vrai, on n'a pas de patron. Mais les patrons, c'est nos clients. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je trouve que c'est une collaboration. Vraiment, c'est là où elle prend sens. Le mot collaboration, c'est là où il prend sens. Vraiment, genre, tu travailles main dans la main avec la marque. Tu ne travailles pas pour la marque. Et la marque ne travaille pas pour toi. Je ne sais pas, c'est un peu la vision que j'ai. Je trouve aussi que c'est du 50-50. Il y a personne qui est au-dessus. Parce que parfois, une fois que tu es pris dans le truc, moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, il y a déjà des marques qui te mènent un petit peu par le nez, comme ça, en mode, non, c'est moi qui gère. Tu vois ? Elles peuvent se permettre de faire ça. Parce qu'au final, le contenu, même s'il est préparé, si elle ne valide pas, c'est elle qui décide. Là, tu ne peux rien faire. C'est vrai. Oui, c'est moins dans la main. En fait, tu as le dernier mot avec la marque, par contre. Oui, mais si elle te demande de faire un changement, tu te dis, ben non, ça sera OK. C'est bien quand même de travailler à son comptant. Ah oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ah de ouf. C'est incomparable. Même si, entre guillemets, il y a des inconvénients, quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ouais, du coup, vous, vous ne pouvez pas aller... Bon, toi, tu n'as jamais tenté, mais salariat ? Ouais. Non, par contre. Non, thanks. C'est dur. Vraiment non. Non, mais comment ça ? Moi, ce que je me dis, c'est comment ça, le patron, il décide quand je vais me reposer ? C'est ça. Ça, c'est une dinguerie. Mais attends, mais c'est quoi ce concept-là ? On se dit, ah tiens, je vais aller en vacances à demain. Je dis, OK, vas-y, je suis libre. Tu vois le décalage, quand, par exemple, tu veux prendre des vacances, nous, on se gère comme on veut. Les gens doivent demander s'ils peuvent déposer des jours. Des mois à l'avance. Exactement. Non, il faut que ça les arrange, eux, mais les autres aussi. Non, c'est trop. Mais si le patron accepte, au bon voulant. Mais attends, quoi ? Par exemple, moi, il y avait une personne que je connais qui avait réellement besoin d'aller en vacances, tu vois. Et genre, vraiment, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas allé dans son village, etc. Et son patron a dit non. Non, non, non. Mais il a le droit de poser des jours. Mais à ce moment-là, non, il ne veut pas. Pardon ? Après, quand il lui refuse, il pose une justification ? Non, c'est juste qu'il ne veut pas, ça ne l'arrange pas. Je n'ai pas envie. En vrai, sur le salariat, c'est bien pour certaines personnes, mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de changements qui soient effectués dedans, tu vois. Il faut aussi que tu sois libre. Même si tu es salarié, tu dépenses d'une entreprise, il faut quand même que tu aies droit à des congés, que tu aies droit à des jours où tu n'es pas fliquée, tu vois, par ton patron et par la société. Oh, ça, c'est quand même délicat. On a même, par exemple, des fois, ça va être les collègues aussi. Par exemple, ils voient que tu es en vacances. Voilà. Eh bien, tu sais, par exemple, on arrive à la vie ou quoi que ce soit. Tac, ils en vont au patron. Eh bien, regardez, il est en vacances. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu te fais remonter très vite. C'est quoi, c'est un état communiste ou quoi ? Non, mais c'est des collègues. Mais il y en a, tu sais, ils sont investis dans leur... Comme si c'était la société à leur propre famille, tu sais. Comme s'ils enrichissaient leur famille, je ne sais pas. Ils sont super investis, vraiment. Je ne comprends pas. Ça, ça m'étonne. C'est des ouf. Ils sont autant investis. Donc, on va passer à un autre sujet dont vraiment je voulais parler avec vous. En fait, il faut savoir. Mes petits bégés, mes petits auditeurs, mes petits spectateurs. D'ailleurs, vous pouvez écouter ça sur Spotify. Je tenais à le dire. Apple Podcast, Deezer, n'hésitez pas. Et sûrement, de toute façon, vous écoutez ça sur ces plateformes-là. Mais si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi. Donc là, ce que je voulais aborder, les filles, c'était sur le rapport à nos origines. Sujet assez épineux, mais on va y aller light. Donc, il faut savoir qu'ici, on a le Maghreb, qui est réuni. Mais on n'est pas en finale. On n'est pas en demi-finale. Ne repose pas le couteau dans la flé, s'il te plaît. On a déjà assez mal. Un, 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 un. Ah, c'est terrible. Évidemment, ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas la ref, je parle de la canne, bien entendu. Du coup, pour vous expliquer, toi, tu es tunisienne. Moi, je suis d'origine marocaine et turque. Et toi ? Algérienne. Voilà. Tu n'es pas obligée, punaise. Il y a un mot, là. Non, sérieusement, du coup, c'est cool. On a le trio. Et donc, je voulais parler, en fait, de nos rapports à nos origines. Parce que c'est intéressant. On reste des Maghrébins, mais peut-être qu'on a des points de vue complètement différents en fonction de nos pays. Bon, il faut savoir, s'il vous plaît, nous ne sommes pas des porte-parole. Juste, on parle de nos ressentis. En tant qu'humaine, dites-vous, on est des humains. Mettez ça dans vos crânes. Normalement, ça devrait le faire. Donc, du coup, je voulais parler par rapport à ça. Vous, déjà, c'est quoi votre rapport, en général, avec vos origines ? Est-ce que vous êtes proche, pas proche ? Voilà, je vous laisse vous exprimer. Je vais y aller. Ben, très, très proche. Oui. Depuis petite, on y va tous les ans. Maintenant, j'y vais toute seule. Avant, parce qu'on y allait avec les parents et tout. Maintenant, j'y vais toute seule. Par exemple, cette année, j'y suis allée cinq fois. C'est un souvent. Oui, je te vois souvent dans la historique. En fait, plus le temps avance, plus j'y vais. T'as besoin ? J'ai grave besoin. C'est devenu un besoin. C'est devenu un besoin d'avant. Et en fait, je ne sais pas. Je n'arrive même pas à l'expliquer. J'ai l'impression qu'il faut le vivre, pour le comprendre. Mais je me sens beaucoup trop bien là-bas. Trop, trop bien. Dès que j'arrive là-bas, je mets un pied là-bas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne peux même pas expliquer. C'est quoi, justement, qui te prend comme ça en Tunisie ? C'est un truc. Déjà, je pense que le plus gros point, c'est que moi, j'ai la majorité de ma famille qui est là-bas encore. J'ai mes grands-parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes. Donc, c'est ce qui me retient quand même. Et à part ça, je ne sais pas, je me sens chez moi. Je ne sais pas, je me sens chez moi. Je me sens à l'aise. Et tu es de quelle ville, Tunisie ? Je suis du Nord-Tunis. D'accord. Sympa. C'est sympa déjà. En plus, la capitale et tout, ça tue. Et du coup, tu as toute ta famille qui ont toujours été là-bas. Ou bien ce sont tes grands-parents qui ont glissé vers Tunis et d'origine, tu n'es pas là-bas. Ou bien tu as toujours été de là-bas ? Ah non, mes grands-parents viennent de Gafsa. C'est une autre ville. D'accord. Mais sinon, ça, c'est le côté de ma mère. Mais sinon, le côté de mon père, ils ont tous été un peu du Nord. Oui, on se rejoint là-bas en famille, etc. Ah, ça tue, ça. Ah, c'est incroyable. C'est trop bien. Il y a bien souvenir. Ça tue. C'est mon enfant. Non, c'est trop. Le rapport à la Tunisie, c'est trop. Tu sens l'émotion à la Tunisie. Non, mais tu sais que je vais passer limite pour une... Tu vois ? Mais non, je ne sais pas. Mais je te jure, tu as les yeux qui brillent. Non, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Mais je ne sais pas, c'est trop fort. C'est mille. Son carré est touché. Non, ça tue. C'est trop, trop bien. OK. Est-ce que tu parles ta langue ? Oui. Enfin, langue tu... Non. Si, si, je parle le Tunisien. Je ne parle pas de Marocat. On en parlera, oui. C'est mon sujet comme ça, c'est qu'il dit. Après, tu sais, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai remarqué, les Maghrébans de France, on n'a pas tous la même... Tu sais, on n'a pas tous été éduqués pareil. Il y en a qui ne parlent pas arabe à la maison. Nous, les parents, on parle arabe à la maison. On a été à l'école arabe pendant 7 ans. Donc, ça fait que, tu vois... Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là, quoi. Tu parles le dialecte tunisien ? Oui, pas le littéraire. Le littéraire, quand tu allumes la télé, que tu regardes les infos, je peux comprendre quelques mots, mais je ne peux pas le parler. C'est un peu compliqué, je trouve. Et tu sais lire ? Lire, écrire, oui. Ah, cool ! Ça tue ! Moi, j'ai trop jeune pour... Enfin, j'ai arrêté... L'école arabe ? Non, en fait, le truc, à la base, moi, je suis née en Algérie. Ah oui, c'est vrai. Ben, vas-y, on passe à toi. Pardon, oui, désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Non, oui, oui, bien sûr. Là, ça l'a pris, elle a pris l'émotion. C'est vraiment, moi, je suis spectatrice, genre, vraiment, ça m'intéresse, c'est de ouf. Non, ben, moi, je suis née en Algérie. Du coup, vous deux, vous êtes nés... En France. En France, OK. Du coup, moi, je suis née en Algérie. Je suis venue officiellement en France à l'âge de 5 ans. OK. Et, pareil, toute ma famille est à Oran, dans l'Est algérien. Et toutes mes vacances étaient là-bas, toute ma famille est là-bas, tous mes proches sont là-bas. Et, en fait, pareil, tu sais, quand tu vas, généralement, c'était l'été, mais maintenant, genre, quand on vieillit, comme t'as dit, on y va de plus en plus. Ben, il y a un sentiment qui est différent. T'as l'impression, genre, même s'il ne se passe pas grand-chose là-dessus, t'es avec ta famille, tu chilles, tu peux manger et tout. T'es bien, genre, t'es en vacances constamment, genre, t'es trop bien, t'es dans un... T'as pas de stress, t'as une positivité autour de toi, genre, tu kiffes, tu vois, et, honnêtement, moi, je suis grave nationale, genre, tahya, tahya, je suis limite une forceuse, genre, vraiment ? Franchement, moi aussi, voilà. Oui, mais là, c'est un autre level, madame, tu n'es pas concernée, là, c'est autre chose. C'est vrai que c'est spécial et tout, mais, franchement, c'est dans notre histoire. Mais après, je me comprends. Désolée, mais je ne compterai jamais ça du doigt, je me comprends. Mais après, moi, je vois pas le mal d'être fière de son pays. Pareil. C'est 20... Non, mais c'est vrai que, voilà, quoi. Il y en a, des fois, ils abusent un peu du bail. C'est bon, on sait que notre pays, ce n'est pas le meilleur du monde, mais c'est en mode, wow, l'Algérie ! Attends, attends, il y a une news, tu viens de dire quoi ? Attention, attention à ce que tu viens de dire. L'Algérie, ce n'est pas le meilleur pays du monde. C'est elle, en fait, qui va me provoquer des problèmes sur TikTok. Non, 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 non. On le mettra en première page de TikTok, et tu sais, on débute vidéo, en mode... Pour toi, le Maroc, c'est le meilleur pays du monde ? Fais pas, genre. Non, effectivement, non. Ok. Non, effectivement, ce n'est pas le meilleur pays du monde. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais moi, dans mon cœur, c'est le pays où je me sens le mieux. Quand tu vois ton pays dans ton cœur, genre, toi, c'est le plus beau. C'est comme, genre, une mère pour son enfant, genre, ça peut ne pas être le plus beau bébé du monde, mais pour elle, c'est, genre, un trésor. Oui, voilà. Avec notre pays, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un peu la même chose, en fait. Tu vois que les qualités, tu vois jamais les défauts. Ou, genre, t'acceptes les défauts et tu vis avec. T'acceptes les défauts, mais... Voilà, c'est pas trop de parler, genre. T'as pas trop de parler. C'est les E2 qui parlent, de toute façon, on n'a pas de défaut. Voilà, ça. Ouais, tu disais, du coup, c'est là où t'avais tes repères. Enfin, c'est là où tu as toujours, d'ailleurs, tes repères. Et du coup, tes ancêtres ont toujours été là-bas. Toujours. T'as toujours baigné là-bas, tous les ans. C'est Algérie. Toujours, mais il y a quelques années, j'ai fait un test ADL. Ça, oui, il te dit les origines et tout. Je l'ai fait aussi. C'est vrai, ça ? C'est indicatif. Regarde la dinguerie. Tu prends la carte du monde, il y avait un gros point que varait au rang. Wow. C'était que ça. Je disais, mais je ne viens pas être d'autre part. Il n'y a pas un autre truc. Ah oui, il y a un gros point, c'était que là-bas. Combien de pourcentage ? C'était quoi ? Un bon 80, je crois. Tu sais, il y a encore la vidéo sur Internet. Et le reste ? Il y avait un peu de Moyen-Orient. Incroyable. Et 1% d'Irlande. J'ai l'impression, après c'est mon avis, qu'ils aiment bien rajouter des petits gènes d'exotisme. Ouais, qui n'ont rien à voir. Ouais, tu sais, en mode, tu vois, tu es japonaise aussi. Alors que non. Mais du coup, ça veut dire que ce n'est pas fiable ? C'est indicatif pour moi. Genre, ça veut dire que, attends, s'ils entourent, c'est qu'il n'y a pas autre chose. Genre, vraiment. Et c'est des gènes pures. Genre, le pourcentage d'Irlande à côté. Ils ne veulent pas sortir de leur ville. Genre, vraiment. Allez, reste écoeurant. Mais c'est bien, je trouve ça. Donc, je pense que c'est indicatif. Mais je ne pense pas que ce soit 100% vrai. Après, on a un spécialiste des génétiques, là, derrière les caméras. Ton rapport à l'Algérie. Donc, tu y allais très souvent. Ah, super, comme chaque année, deux mois par an, en été. On a eu la même vie. Vous avez autant, longtemps ? Ah oui, deux mois, un mois et demi. Pourquoi ? J'ai l'impression que tous les maghrébins, ils ont eu la même enfance. Pas tous. Non, pas tous. Tu sais qu'il y en a qui ne vont vraiment pas. Mais encore une fois, ce n'est peut-être pas de leur faute, je dirais. Mais en fait, pour moi, c'est les parents. Tout est les parents. Les parents et la famille. Oui, c'est eux qui t'amènent quand tu es petite à l'Algérie. Oui, 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 je suis d'accord. Tu sais qu'ils développent ton amour pour ton vie quand tu es petite. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, oui, je suis d'accord. Par exemple, il y en a plein que je connais des Algériens. Ils ne sont jamais allés en Algérie. Ils en connaissent beaucoup. J'en connais aussi. Et en fait, ils disent, en fait, je n'ai pas de rapport avec ma famille. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. C'est un petit peu compliqué. Il y a des trucs comme ça. Et du coup, ils ne voient pas l'intérêt ni d'investir, ni d'aller dans le pays. Moi, je suis en fait, tu peux quand même y aller. Oui, mais ils n'ont pas de lien. C'est ça, oui. C'est un lien, en fait, qui fait que tu es attachée à ce pays. Mais j'aurais à dire, elle n'est pas ouverte comme le Maroc, la Tunisie, au tourisme. C'est ça, c'est-à-dire, si tu n'as en plus pas la famille. Donc, il faut vraiment kiffer, y aller pour y aller. Mais ça reste quand même, tu te dis, la terre de mes ancêtres. J'ai appris à aimer le pays, mais très sincèrement. Tu vois, d'être triste quand il y a des mauvaises nouvelles, d'être heureux quand il y a des bonnes nouvelles. Être attachée au pays. Exactement. Donc, je pense que c'est juste, tu peux revenir à tes sources. Mais je comprends aussi, s'il y a des traumas ou des trucs, je comprends aussi. Est-ce que, en plus, si, par exemple, tes parents sont froids avec leur famille, ils te lèguent un peu ce froid avec ta famille. Oui, tu ressens tous les problèmes. Tu ne les aimes pas alors que tu ne les as jamais rencontrés. C'est ça. Je suis d'accord. Quand t'es enfant, tu ne fais pas trop la différence. Et quand tu grandis, tu fais la part des choses. Tu te dis, bon, je ne vais pas me mêler, ce n'est pas l'histoire. Ça reste mon oncle, ça reste mon cousin. C'est ça. Tu vois. Ou même, y aller, même si tu vas dans un hôtel, tu vas dans ton pays, tu vois. Du coup, tu iras comme un touriste, quoi. Comme un touriste, tu vois. Tu ne pourras pas te rattacher à un pays en touriste. Donc, tu parles l'Algérien ? Oui. Ça tue ça. D'ailleurs, pardon. Pardon, non, désolé, c'est moi. Non, je t'en prie. Après, je parle oranais. C'est différent. Le dialecte. Oui, parce qu'en fait, le pays est tellement grand qu'il y a plein de cultures, plein de langues, plein de gastronomies différentes. C'est vraiment plusieurs pays dans un seul pays. Et du coup, par exemple, cet été, j'ai eu un tournage à Alger et je ne parlais pas du tout comme eux. Et du coup, en fait, dès que j'ouvrais la bouche, je me disais, ah, toi, tu viens d'Oran, toi. Tu vois, donc, c'est vraiment une distinction. Mais oui, je parle oranais parce que j'ai baigné depuis petite dedans, tu vois. Mais d'ailleurs, je tiens à te féliciter, ma belle. Ah oui, grave. C'est beau ce qu'il y a quand même. T'as vu ou pas, animatrice, télévisionner, ça pète. Mais vraiment, mashaAllah, mashaAllah. Et on a regardé un épisode, même avec mon mari, pour voir. Parce qu'en fait, je me dis, c'est comment de passer d'influenceuse à l'exercice d'animatrice. Ça doit être tellement... Tu dois, toi, maîtrisse ? Comment ? Non, je ne sais pas. Non, je suis sûr. Non, tu passerais trop bien. Ah ouais ? Ouais, de ouf. T'as l'aisance de parler et tout, genre. C'est vraiment stressant. Ça claquerait. Après, ouais, je ne sais pas. Mais c'est un mot d'un. Peut-être que le fait de le faire, par exemple, en Tunisie, comme toi, tu l'as fait en Algérie, je me sentirais peut-être plus à l'aise. Ah, tu vois. Mais tu verrais, genre, faire une émission de tac en tunisien, là. Je ne sais pas. Appel d'offres. Si l'occasion, elle se présente... Contactez-la, c'est quoi ton mail ? On le mettra en deux minutes. Là, elle est dispo. Non, franchement, ça serait une expérience de fou, en vrai. C'est incroyable. Je serais super fière. T'imagines ? C'est beau, quand même. Incroyable. En plus, c'était quand même une grosse émission, tu vois. C'est une grosse prod, c'est une grosse émission, genre, c'était des gros moyens et tout. Et moi, j'avais super peur. Tu sais, quand tu es animatrice, tu as un peu la tête qu'on retient de l'émission. Tu es en mode... Genre, toute la pression, elle est sur ma tronche, genre, c'est horrible. En fait, surtout qu'en plus, tu sais, que tu le veuilles ou pas, quand tu es immigrée, on appelle ça, quand tu es un enfant d'immigrée, quand tu n'es pas un local, tu n'es pas vraiment considérée comme un local. Même si les gens, ils t'aiment, ils t'apprécient, etc., ils te respectent, tu es quand même une étrangère pour eux. Donc, qu'ils ramènent une Française en Algérie, vous présentez une émission algérienne, ce n'est pas passé bien pour tout le monde. Non. Si, si, si. Par jalousie. Ou comment ? Parce que tu n'étais pas à la hauteur. Non, en fait, beaucoup de personnes avaient l'impression que j'avais piqué la place d'une autre. D'une algérienne sur place directe. D'une algérienne locale, dont c'est le métier, tu vois. Donc, ce n'est pas forcément facile à digérer quand tu connais tout l'amour que tu as pour ton pays. Tu te dis, je ne sais pas si intégré que ça, finalement, tu vois. Et en fait, c'est un peu le problème, je trouve, des enfants binationaux. C'est qu'on n'a pas vraiment de vrai pays. Moi, je dis toujours que mon pays, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire qu'en fait, je suis entre deux pays. Je suis entre l'Algérie et la France. Je ne suis pas vraiment française, je ne suis pas vraiment algérienne. Donc, tu vois, tu as un peu cette coupure avec tes origines et ta racine. Et en même temps, tu as la culture dans laquelle tu as baigné, tu as grandi, la France, tu vois. Donc, tu n'es jamais considérée 100% l'un ou l'autre. Oui, par contre, jamais. Tu serais là qu'elle est un peu triste. Attends, malgré tout ce que tu as fait, on ne te considère pas comme algérienne. Par exemple, en France, on considère... Parce que mes statistiques, par exemple, elles sont très algériennes. Donc, en France, on considère comme une influenceuse algérienne. Et en Algérie, on considère comme une influenceuse française. Après, ça, c'est logique, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais... Attends, je suis désolée, elle est 100% algérienne. Elle a un rapport direct avec l'Algérie. Elle fait du contenu pour les Algériens. Tu es largement légitime de participer à l'édition. Tu comprends ou pas ? Ça, c'était les commentaires des gens sur place, j'imagine. Non, même dans... Des Français qui te suivent aussi ? Non, même dans les chaînes, dans les prods, les gens même au placé. Ça a dû être gênant, ça a dû être trop gênant. Non, franchement, je m'en fiche. Ah, bon, moi, je suis là, je suis là. J'ai mon script, il faut que j'apprenne, désolée, il faut que j'aille répéter. Mais tu vois ça, en plus, alors, de ce que je comprends, t'es timide en plus de base. Trop timide. Mais meuf ! Moi, je suis très introverte. C'est un vrai exercice. Mais c'est ça, c'est trop fort. C'est cool, c'est bien. Mais en fait, timide, mais à l'aise avec les caméras. Si je ne suis pas à l'aise avec des gens derrière la caméra. Donc tu vois, quand il y a 60 personnes derrière la caméra, que t'es en train de réciter un texte, où c'est pas ta langue vraie. Tu vois, genre, moi, je devais parler en agirois avec un petit peu de littéraire, mélangeant avec un peu de français. Et moi, je disais, je peux me mettre des mots au ranais ? Donc en fait, ma phrase ne voulait rien dire. Genre, vraiment, j'avais une phrase avec du français au ranais agirois, mais c'était moi. C'était comme ça que j'étais à l'aise. Mais c'est sûr que c'est un vrai travail. Et franchement, bravo à tous les animateurs et acteurs et tous les gens qui font ça tous les jours. C'est vraiment super compliqué. Mais du coup, l'exercice de passer d'un dialecte à un autre, mais c'est bien parce que c'est une expérience aussi pour toi, tu vois. Je trouve ça cool. Est-ce qu'il y a des dialectes en Tunisie ? Grave. Ah ouais, il y en a aussi ? Mais dans le nord, ça ne parle pas comme dans le sud. Ah ouais. Donc c'est dans l'accent ou c'est dans le nord ? L'accent et les mots. Ok. Il y a des mots qui sont différents. Déjà, par exemple, dans le nord, on parle avec le kha. Dans le sud, ils parlent avec le gay. Ah, comme les Égyptiens. Les Égyptiens, ils parlent avec quoi ? Au lieu de dire jamil, on dirait gamil. Voilà. Tout comme ça. Donc déjà, ça, super différent. Et sinon, à part ça, il y a des mots, parfois, que des gens du sud, je peux ne pas les comprendre. Et nous aussi, ils peuvent ne pas comprendre des mots qu'on emploie dans le nord. Mais est-ce que c'est comme en Algérie ou, comment on parle à Tunis, c'est, comment dire, le dialecte, comment dire, administratif ? Oui, voilà. En gros, on peut le dire. Qui se rapproche le plus du dialecte correct, en gros, du littéraire ? En gros. Demain, tu fais une émission comme Marois. Ah oui, oui. Ça sera la langue du nord qui se rapprochera le plus du nord. C'est la langue officielle entre guillemets. Oui, voilà. Après, Marois, c'est pareil. Casa et Marrakech, ce n'est pas les mêmes langues. En tout cas, les accents, non ? Oui, c'est vrai que les accents, ça n'a rien... Enfin, non, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que ma mère, elle se débrouille bien. Genre, elle est à Marrakech, peu de problème, ça va. Parce que je trouve que vous arrivez à... Enfin, des vrais Marocains arrivent à se distinguer entre eux. Oui. Par exemple, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup les... Tu sais, il y a les rifi, il y a les gens du sud, ça n'a rien à voir. Comme partout, j'ai l'impression. Le gay, ce n'est pas une vraie lettre, au final. Mais ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas, mais ils l'ont rajoutée. Ah bon ? En tout cas, le cas, c'est la vraie lettre, parce que c'est la lettre avec les deux points. Et le gay, ils ont juste rajouté un point, et du coup, c'est la même lettre avec trois points. Mais ce n'est pas une vraie lettre. Je pense qu'ils l'ont créée il n'y a pas longtemps, quoi. Il y a ça aussi, je n'ai jamais vu ça. En fait, je ne pense pas que tu vas l'avoir vraiment dans des écrits. Mais tu sais, par exemple, les gens, quand ils parlent, je ne sais pas, sur les réseaux ou quoi. Tu vois, par exemple, on a des chiffres qui définissent des lettres. Oui. Ok, ils ont inventé le gay. C'est hyper intéressant. Et genre, par exemple, demain, tu parles avec un Tunisien du Sud. Tu vas le comprendre ou tu devras juste tendre l'oreille pour le comprendre ? Ou bien, tu ne comprends pas du tout ? Comme on a des mots qui vont être différents, dans toute la phrase, je vais peut-être réussir à comprendre la phrase, parce que je vais comprendre trois mots sur cinq. Et toi, est-ce que tu arrives à comprendre, du coup, les autres habitants d'Algérie ? Oui et non. Les personnes qui habitent vraiment à l'Est, dans les frontières tunisiennes, j'ai du mal. Ils parlent comme nous. Ils mangent comme nous, quoi. C'est l'étudiant d'Algérie. Parce que les gens douches-d'as, c'est des Algériens pour moi. Ils ressemblent trop. Si tu douches-d'as, je dis « Ah, t'es Algérien. » En gros. « T'es Algérien, en fait. » « Non, t'as rien, moi, je réponds. » Je dis « Ouais, Algérien. » En vrai, plus tu te mélanges, plus tu peux comprendre. Mais c'est sûr qu'il y a des vraies cassures. Par exemple, quand j'étais à Alger et que je parlais avec mon Orané, des fois, on ne me comprenait pas. Des fois, je sortais des mots un peu populaires, qui sortent du peuple, pas forcément des mots officiels. Ils ne vont pas comprendre. Parce que c'est des cultures différentes, c'est des manières de parler et de réagir différentes. Pas des exemples ? Parce que pour les Algériens ou autres, ils peuvent rigoler. Par exemple, il y avait un mot où on rigole beaucoup avec les make-up artistes, c'est « Rosa ». Ça veut dire quoi ? « Rosa », c'est-à-dire un tout petit peu. « Rosa », j'ai dit « Ah, tu peux me rallonger un petit peu l'eyeliner ? » « Je dis « Ah, moi, t'as l'airé, Rosa ». » « C'est-à-dire quoi, Rosa ? » « Rosa, je dis « Tu sais pas ce que ça veut dire, Rosa ? » « Non, du coup, il pensait que c'était une insulte et tout. » « Mais non, pas du tout. » « Non, c'est-à-dire un petit peu plus. » « Ah, Rosa, ok. » « Chouïa, peut-être, non ? » « Ouais, chouïa, genre, ils ont pas vraiment de... » « Ok ! » « Il y avait plein de petits mots comme ça, c'était marrant. » « Tu vois vraiment, tu reconnais quelqu'un que c'est un Noranais, pour mon cas. » « Donc tu reconnais vraiment d'un étranger. » « Je viens de Nice, quand je suis arrivée à Paris, il y avait des mots que je disais. » « Ça veut dire quoi ? » « Comme quoi ? » « Nachave, mon mari est strasbourgeois. » « Et en fait, son mot préféré, c'est « K.O. » « Ça veut dire quoi ? » « K.O. » « C'est un jeu ? » « K.O. » « C'est une fin de mot. » « K.O. » « Comment ? » « Ouais, gros. » « Je sens ce mot, je crois. » « Mais c'est trop bizarre. » « Quand les gens, par exemple, sur mes souris, entendent qu'ils disent K.O. » « Ah, Strasbourg. » « Ah, ok. » « Il y a des petits mots comme ça, partout. » « Comme Lyon, ils ont aussi un peu leur vocabulaire. » « Tu sais, je dirais que ça vient de là-bas. » « Ça devrait être une cité, t'as. » « Genre, c'est une autre province. » « C'est autre chose. » « C'est ouf. » « Non, c'est trop drôle. » « Oui, c'est comme moi, par exemple, moi, j'habite à Bordeaux. » « Moi, j'ai gavé. » « Les gens ne comprennent pas. » « Ah, gavé, oui. » « Ah, c'est gavé bien. » « C'est le sud, c'est là, finalement. » « Il y a gavé de monde. » « De quoi ? » « Vous ne dites pas, tu t'es gavé. » « Tu t'es gavé ? » « Pour dire quoi, en gros ? » « Vous ne dites pas, tu t'es gavé ? » « Mais genre, t'as trop mangé. » « Non, genre, t'as assuré. » « Ah non. » « Tu t'es gavé. » « Moi, au début, je le prenais. » « Moi, j'ai dit, mais c'est-à-dire quoi ? » « Non, mais genre, c'est bien. » « C'est bien, genre, ce problème comme un complément. » « J'étais sûre que tout le monde le disait. » « Et on me regarde toujours bizarrement. » « Par exemple, je mets un verre et je veux le mettre, je sais pas, dans un tiroir. » « Et je dis, oh, mais ça ne loge pas. » « Vous comprenez quand je dis ça ou pas ? » « Là, je comprends parce que t'as donné la situation, mais sinon, j'aurais pas compris. » « Ça ne loge pas. » « Ah ouais ? » « Mais vous ne le dites pas du tout. » « Ça ne rentre pas. » « Ouais, ça ne rentre pas. » « Moi, je dis, ça ne loge pas. » « Ça fait sens, ça va. » « Oui. » « C'est pas très compliqué. » « Bon, je regarde bizarre. » « Ou par exemple, je vais passer la sens. » « Hein ? » « Ouais, ouais. » « Je n'ai pas compris là, par contre. » « Ça, c'est vraiment le sud-ouest, tu vois. » « La sens. » « La sens. » « J'ai pas compris vraiment. » « Vraiment ? » « Je passe la sens. » « Ça veut dire quoi ? » « Est-ce que c'est logique pour quelqu'un sur le plateau, là ? » « C'est trop vrai. » « Oh, j'aurais jamais deviné. » « Ouais, on passe la sens. » « Mais pour moi, je le dis avec ma mère, en fait. » « On passe la sens. » « Oui, bon, c'est normal. » « Ah, maman, je passe la sens ou pas ? » « La sens, quoi. » « Ah ouais, non, franchement, je n'aurais jamais deviné. » « C'est dingue, hein. » « J'ai jamais entendu aussi. » « Ouais, vraiment, première fois. » « Première fois. » « Je sais pas comment ça s'écrit. » « Moi, j'ai pas de raison. » « Je sais pas comment ça s'écrit. » « S-I-N-C-E, comme signes, je crois. » « Et du coup, c'est un vrai mot ou c'est un mot que vous avez inventé pour dire la série ? » « Non, c'est vraiment, genre, ça se dit normal. » « C'est dans le souest. » « C'est un vrai mot. » « D'accord, OK. » « C'est comme les enfants. » « Bon, on va pas faire toute la panoplie, hein. » « Mais les enfants, on dit les drôles à Bordeaux. » « Oh, je vais chercher les drôles. » « Non, ça aussi, j'aime drôles. » « Mais c'est tellement beauf. » « Vous écrivez comme le mot drôle, genre drôle, drôle. » « Le O, il y a un accent circonflexe. » « Est-ce que drôle, on écrit ? » « Oui, les drôles. » « Ah, les drôles, genre. » « Les marins, en gros. » « Les drôles, quoi. » « Les petites loupes. » « Oui, voilà. » « Les loulous, tu sais. » « Mais non, les drôles, genre. » « Enfin, bref, c'est super drôle. » « C'est pour ça que je me dis, bon, en Algérie-Tunisie, je crois que ça doit être le même délire, en fait. » « Je sais très bien que vous voulez entendre mon témoignage. » « Donc, je vais vous le dire tout de suite. » « Donc, moi, personnellement, du côté de ma mère marocaine, du côté de mon père, je ne sais pas pourquoi je te montre, turc. » « Et du coup, en fait, malheureusement... » « Oh, punaise. » « Moi, ça va m'attaquer. » « Je sais qu'ils vont parler du métissage. » « Je le sais, ça arrive. » « C'est bien fixé. » « Mais oui, de ouf. » « Mais je ne l'ai pas choisi. » « Bah oui, en plus, tu l'as pas choisi. » « Et puis, Maroc-Turquie, c'est trop classe. » « Bah, franchement, non. » « Mais moi, je suis archi fière de mes origines. » « Les deux, vraiment, tu m'amènes au Maroc ou en Turquie, je suis en mode... » « Et puis, vous êtes des peuples fiers, en plus, les deux, je trouve. » « Les deux ? » « Oui, oui, oui. » « La Turquie, surtout. » « Oui, non, on peut le dire. » « On peut le dire, on peut le dire. » « Mais, ouais, du coup, malheureusement, je ne parle pas les deux langues. » « Bon, je sais lire, écrire l'arabe parce que j'ai été dans les écoles, pareil. » « Ça, c'est plus pour la religion, c'est pas pour la culture. » « Je connais quelques mots, tu vois. » « Ma mère quand même... » « Pourtant, j'étais H24, surtout le côté marocain. » « J'étais beaucoup avec ma famille marocaine. » « Je comprends quelques mots, mais c'est... » « Tu vois, c'est pas... » « Si eux, ils te parlent en arabe, tu leur réponds ? » « Il n'y a que les ordres que je vais comprendre. » « Mais tu aimerais apprendre. » « Comment ? » « Tu aimerais apprendre. » « J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que mon cerveau, c'est encore ce qu'on disait au début par rapport aux études. J'ai l'impression que mon cerveau, il prend plus les infos pour apprendre. » « Par contre, ça, c'est vrai. » « Après, c'est plus facile. » « Tu as jusqu'à 7 ans pour apprendre toutes les langues que tu veux. » « Ça date. » « Ça devient un peu plus compliqué. » « Ouais, c'est ça. » « Et donc, du coup, malheureusement, voilà. » « Mais après, au-delà de mes rapports, j'ai appris à aimer mes deux pays avec le temps. » « Ma mère a toujours cuisiné turc marocain. » « En fait, on a toujours été baignées dans ça. » « Mais là où j'ai pris le plus de culture, et mon mari, c'est la première chose qu'il a remarqué, c'est ma culture française qui prime. » « Ah ouais ? » « Parce que j'ai beaucoup... » « Moi, j'ai toujours vécu dans les campagnes, dans le sud-ouest, c'est le bon terroir. » « Mais France. » « Voilà, tu vois. » « Je sais pas, j'ai toutes mes copines, c'était des Françaises. » « D'accord. » « J'avais pas de copains rebeux, de copines... » « Enfin, pas de copains... » « Oui, oula ! » « Juste de copines rebeux. » « Dans le voyage, de fréquentation rebeux et tout. » « Mais pas du tout. » « Et tu sais, je trouve que ça fait beaucoup. » « Par rapport à quoi ? » « Les personnes avec qui tu grandis, ça fait beaucoup. » « Bah oui, on se rend pas compte, mais c'est un impact de ouf. » « C'est ce qu'on appelle la socialisation secondaire. » « La primaire, c'est du coup ta famille, tes frères et sœurs. » « Mais socialisation secondaire, c'est directement tes groupes de pères, tes amis, l'école, les professeurs aussi qui vont te socialiser. » « Donc ouais, moi, ça a été que ça, quoi. » « Du coup, tu es en plus française que marocaine ou turc ? » « À l'époque, je t'aurais dit, oui. » « OK. » « Aujourd'hui, non. » « Parce que t'apprends à reprendre contact avec tes racines. » « Justement, on va parler juste après de ça. » « Mais quand on parle de c'est quoi être français, je ne suis pas française, en fait. » « Parce que la France, elle ne te considère pas comme française. » « Voilà, tu vois. » « Mais après, si on peut revenir sur ton cas, ce n'est pas parce que certaines personnes ne vont pas te considérer comme algérienne que tu ne vas pas te sentir algérienne aussi. » « Ah, bien sûr. » « Il y a ce truc aussi. » « Mais t'imagines, en fait, je n'avais pas de représentation. Il n'y a pas de « oui, elle, elle peut être française. » « Tu sais, tu es en mode... » « En vrai, on peut grave switcher sur ce sujet, mais je ne sais pas. » « Pourtant, j'aimerais bien. » « Je ne vois pas en quoi ça serait mal. » « Mais juste l'histoire, en vrai, déjà. » « Tu vois. » « L'histoire, elle a été contre. » « Bon, elle a été alliée. » « D'ailleurs, petite anecdote. » « La plus grande alliance de la France de toute son histoire, c'était avec la Turquie, enfin, l'Empire ottoman. » « Donc tu vois, c'est intéressant. » « François 1er avec le sultan Suleiman. » « Mais... » « Je ne sais pas. » « Parce que là, dans tous les cas, dans mes gènes, en vrai, je serais chez l'Empire ottoman, je ne serais pas chez les Français, en vrai, les Gaulois. » « Tu es toujours divisé. » « Tu vois ou pas ? » « Tu ne pourras jamais avoir une réponse claire. » « Même si je pense qu'elle va évoluer selon ton âge et selon ton expérience dans la vie. » « Je pense. » « Même le voile. » « Je ne sais pas si c'est compatible avec le fait de se dire française. » « Surtout quand... » « Actuellement, c'est un peu compliqué. » « C'est très dur. » « Tu comprends ou pas ? » « Donc, vous, je ne sais pas, c'est quoi votre ressenti ? » C'est vrai qu'elle est délicate, cette question, mais c'est compliqué. « C'est quoi être française ? » « C'est manger du jambon ? » « Et du coup, les vegans, on en fait quoi ? » « Tu sais, ben, c'est... » « Non, non, tu ne manges pas du bon jambon cochonou. » « Ah bah non, t'es bien. » « En fait, maintenant, surtout dans les médias, il y a tellement de définitions différentes de se sentir français que tu ne sais pas laquelle choisir. » « Il y en a qui vont parler d'assimilation. » « D'autres qui vont dire, « Non, c'est juste être intégré dans... » « Travailler en France. » « Si tu viens en France, elle ne participe pas à l'économie française. » « Et chacun va avoir son explication de ça. » « Moi, je pense que ça serait très hypocrite de notre part de se dire qu'on a vécu toute notre vie en France, qu'on a fait notre éducation en France, que la France nous a construites, on a construit la France, on a participé à la construction de la France, il faut aussi être honnête. » « Et d'un coup, dire, « Non, en fait, moi, je ne suis pas du tout française. » « Si j'avais vécu toute ma vie en Algérie, je sais que je ne serais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui, tu vois. » « Parce que la France a aussi participé à ma vie. » « Et c'est parfait. » « Et est-ce que tu te dirais de culture française ou tu te sens française ? » « Parce que tu vois, moi, j'estime que je suis de culture française. » « C'est la langue que je maîtrise le mieux. » « C'est là où je me sens le mieux. » « Même si je vis dans un autre pays, c'est là où... » « C'est pas que je me sens le mieux. » « En fait, ça reste la base, quoi. » « On va dire. » « Tu vois. » « Mais après, c'est normal, on a quand même vécu là. C'est la France qui nous a éduquées. » « Enfin, on est française, en fait. » « Quoi qu'il arrive. » « C'est juste que... » « Je sais pas. » « Parfois, il se passe des choses qui font que tu te sens plus française. » « Par exemple. » « Ah, pardon. » « Je sais pas. » « Tu sais, il y a beaucoup de discrimination et tout. » « Et du coup, tu... » « Voilà. » « Et comme toi, t'as dit tout à l'heure, parfois, en Algérie, tu te sens pas 100% algérienne. » « En France, tu te sens pas 100% française. » « C'est un peu la même chose. » « Moi, je sais pas vous. » « Est-ce que vous avez déjà vécu à l'étranger ? » « Vécu, non. » « Vécu, non. » « Jamais. » « De la France. » « Grave. » « T'es française, toi. » « Moi, je suis au Maroc. » « Je suis la petite française. » « Vraiment. » « Non, mais oui, oui. » « Je te comprends parce que parfois, même, peu importe où je vais, j'ai vite hâte de rentrer en France parce qu'il y a des choses où... » « Je sais pas comment expliquer, mais ça reste la base, quoi. » « Par exemple. » « Tout. » « Je sais pas. » « La nourriture, comment on vit. » « Des gens qui râlent. » « Stress, Paris. » « Faut prendre la France avec les aigris, avec tout. » « Mais tu sais, tout. » « Même la sécurité, la santé, tu te rattaches vite à la France et tu te dis que... » « Ouais. » « Non, il y a quand même beaucoup d'avantages, en fait, au final. » « Ah non, franchement, honnête, est-ce que vous vous sentez bien, genre ? » « En France ? » « Ouais. » « Non, je me sens pas bien, à 100%. » « Ah ouais ? » « Bah, je trouve qu'on me vit mal. » « Enfin, tu sais, en tant que... » « Y a une tension. » « Mais grave. » « En tant qu'arabe musulman, tu es voilée en plus de ça. » « Ouais. » « Et franchement, c'est dur. » « J'ai l'impression que tu te sens plus heureuse que nous. » « Alors, c'est tout. » « Non, mais t'as tous les ingrédients pour, genre, être mal en France. » « C'est ça. » « C'est vrai que t'es ouf. » « Mais j'avais hâte de rentrer. » « Tu vois. » « Ça, t'as ta routine et tout. » « C'est normal. » « Tu peux pas couper du jour en deux. » « Mais j'ai resté quand même plus de six mois, tu vois. » « En fait, j'allais rester pour quatre ans. » « En fait, je voulais faire mes études, faire mon cursus. » « Mais vous connaissez mon grand amour pour les études. » « Donc, bien sûr que je peux rester. » « Non, du coup, c'est vrai que j'avais hâte de rentrer. » « En fait, le système, les gens, ta famille... » « En fait, t'as beau être dans le plus beau pays du monde, dans la plus belle ville du monde pour moi, Istanbul. » « C'est l'une des plus belles villes du monde. » « Et je suis très objective. » « C'est vrai. » « Tu es allée d'ailleurs. » « Moi aussi, j'adore. » « Mais c'est vrai. » « C'est mon pays de cœur. » « Mais c'est là où je t'ai connue d'ailleurs. » « Ah ouais. » « Je mange très bien. » « Tout est... » « J'aime bien. » « Tu vois. » « Genre, j'étais bien. » « Mais du coup, quelles sont les raisons pour lesquelles t'as voulu rentrer plus vite ? » « Ben, y avait pas ma famille. » « C'est pas la langue. » « Ah ouais. » « Ah, t'étais pas intégrée au pays. » « C'est pour ça que tu t'es sentie un peu pas très bien accueillie, pas bien intégrée, tout simplement. » « Genre, tu parlais pas la langue, t'avais pas leur mentalité, t'avais pas la culture. » « Tu sentais limite que t'étais une étrangère, en fait. » « Ouais, c'est ça. » « Je pense que ça aurait été peut-être plus facile. » « Et seule, en plus ? » « Je suis d'accord. » « Pas avec une amie ou quoi, seule ? » « Seule. » « Ah ouais, mais... » « C'est grave dur. » « Ah non, mais j'ai... » « C'était vraiment pour vous dire à quel point je voulais me barrer. » « En fait, peu importe, je m'en fiche, je veux me barrer. » « Tu vois ? » « Et en fait, je dis pas que la France, parce qu'elle a tellement d'inconvénients, elle a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui me... » « Je pense au papier, par exemple. » « Je souffle. » « Je souffle. » « Trop procédurier, abusé. » « Enfin, bref. » « Et même, il y a une espèce de plafond de verre. » « Si tu veux commencer à t'enrichir, c'est pas possible. » « Tu vas rester dans la classe moyenne et on fait en sorte que tu restes là. » « À France, c'est pas les entrepreneurs. » « Voilà. » « Je sais pas. » « Est-ce que t'as galéré pour avoir ton appart ? » « Je pense que oui. » « Ah oui. » « Oui. » « Oh non, je t'en règle pas. » « Voilà. » « Parce que t'es entrepreneur. » « Ouais. » « Mais c'est pas une pièce. » « Parce que t'es jeune. » « Et parce que t'es célibataire. » « Et parce que... » « L'angoisse. » « Tu vois. » « Je suis pas encore dedans, mais ça me fait déjà peur. » « Ben, bon courage. » « Oui. » « Commence demain maintenant, d'ailleurs. » « Pour 2027. » « Dans trois ans, je pense que ça veut le faire. » « Commence ton dossier. » « Par contre, je te parle sérieusement. » « Non, mais ouais, j'essaie, j'essaie. » « Ça a l'air d'être une grosse galère. » « Après, quand t'es en couple, ça passe mieux que si t'es célibataire. » « D'accord. » « Ah, c'est intéressant. » « Bon, bah t'attends le... » « Attends de te marier. » « Ils ont raison, finalement, les darons. » « On est bien, j'ai eu darons. » « Non, c'est vrai. » « Mais tu vois, bref, il y a quand même beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients, mais il y a des avantages aussi. » « Mais dans tous les pays, il y a des avantages et des inconvénients. » « Tu vois, par exemple, avec moi, on savait depuis très, très longtemps qu'on veut s'expatrier. » « Yeah. » « Et on cherche où ? » « Et en fait, tu sais, quand tu fais la liste des pays qui ont été un peu tes coups de cœur, et tu vois ce qui est avantageux, ce qui n'est pas avantageux, tu te dis, la France m'est bien. » « Oui. » « Mais en même temps, j'ai pas envie de rester. » « Est-ce que t'as des exemples ? » « Je trouve que dans les pays qu'on veut, donc moi, je veux vraiment aller au Moyen-Orient. » « Ok. » « Retrouvez ma patrie. » « C'est dans mon ABN. » « Les 2% ! » « En vrai, c'est tout ce que je cherche. C'est vraiment la modernité, mais en même temps, l'islam, en même temps, les Arabes. Tu peux même aussi progresser dans le business. Il y a plein d'avantages à mes yeux, mais en même temps, la vie est super chère là-bas. » « Totalement. » « C'est n'importe quoi. » « Surtout que quand t'as grandi en France, tu connais les aides. » Si j'avais grandi aux Etats-Unis, je t'aurais dit « Ouais, c'est la galère partout. » « Mais quand t'as grandi en France, il y a une vraie fracture. » « C'est ça qui nous retient. » « Tu vois ? » « Et en même temps, moi, il est plus dans l'Asie du Sud. » « Culturellement, je ne pourrais pas. » « J'adore l'Asie, mais pour les vacances, genre en mode Bali, Malaisie, etc. » « J'aime beaucoup la culture là-bas, mais pour des vacances. » « Pas pour Évil, pas pour voir mes enfants grandir. » « Et du coup, en fait, on est confrontés en mode « Est-ce que c'est la culture qu'on cherche plus ? Est-ce que c'est juste avoir un bon style de vie, une bonne routine ? » Et au final, on se dit « On reste là et on partira. » Et l'Algérie, ça vous a jamais dit, du coup ? Alors ? Parce que les deux, vous êtes Algériens, du coup. Ouais, mais en vrai, non. C'est une limite plus facile. Franchement, ouais. Ça peut être une solution. Là, on est en train de développer des business en Algérie. On veut vraiment participer à le développement algérien. Mais je sais que je ne me verrais pas vivre là-bas à temps plein. Parce que c'est différent. Je te jure, moi, j'aime trop la Turquie. Mais y vivre, c'est autre chose. Ça prend en considération autre chose. Parce que justement, pourquoi on kiffe autant ? C'est parce qu'on voit... Je ne vais pas dire qu'on voit que le public s'y fait. Oui, j'ai compris. En fait, on voit le côté vacances et c'est pendant un petit temps. Moi, je sais que quand je vais en Algérie, mon cerveau, il shift. Genre, je suis en mode repos. Je n'arrive pas à être productive en Algérie. C'est un peu aussi pour moi. Je n'arrive pas. Genre, tu vois, travailler, me lever, etc. Je suis en mode « Non, je suis bien avec ma mère, toujours avec mes tantes. » Tu sais, genre, je n'ai pas envie d'être productive. Alors que tu vois, quand je suis à Paris, là, c'est en mode « Par là, par là, par là. » Ça doit charbonner. Et je n'ai vraiment pas envie d'être en mode « Lock » toute ma vie. Tu ne te vois pas en mode « Lifestyle » « Tac, je bosse, je vais à droite, à gauche, je tourne à Algérie. » Ça ne colle pas avec... Je comprends. Ce n'est pas incompatible. Absolument pas. Il y a des businessmen de ouf là-bas. Mais moi, je sais qu'avec ma personnalité, ce n'est pas compatible. Et je n'ai pas envie, du coup, de ramener de la négativité à mon souvenir, à mon expérience avec l'Algérie. Il n'y a pas de mal à ça. Oui, mais parce que tu gardes toujours un pied à terre, il y a ta famille. Donc, au final, tu as toujours ton... Tu vois, tu vas toujours retrouver... Mais ça, que vivre... Surtout quand tu n'es pas née... Enfin, oui, tu es née là-bas, mais tu n'as pas grandi là-bas. C'est différent. Ce n'est pas que tu restes là-bas parce que c'est la routine, tu restes là-bas, tu as ton petit train-train. C'est différent. Alors que quand tu veux... Tu te dis, en France, voilà, je suis comme ça. Donc, si je pars, c'est seulement parce qu'il y a un avantage en plus. Donc, c'est pareil pour les âgés. Par exemple, je pense que s'ils sont nés là, ils n'ont grandi là-bas. S'ils vont dans un autre pays, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'Algérie. C'est parce qu'en fait, ils se disent, non, j'ai envie de chercher un autre critère autre part. Mais c'est pas... Moi, je ne vois pas ça mais en un négatif, en tout cas. Après, il y a du bon et du mauvais partout. C'est ça qui est dur. Et je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, pareil, moi aussi, je ne me vois pas vivre en Tunisie, du coup. Peut-être parce qu'on n'a pas envie d'en arriver au stade où on voit certains aspects négatifs du travail, de la routine en Tunisie. Du coup, on garde juste souvenirs, vacances, familles et ça s'arrête là. Mais ouais, je ne me vois pas vivre là-bas. C'est vrai ? Mais je ne sais pas où je me vois vivre, du coup. C'est la question. En fait, au final, quand je réfléchis, c'est comme toi, je reviens à la France. Ouais. Tu vois ? Français. En fait, c'est ça, oui. Tu as grandi avec la mécanique de manière de penser française, avec le système français. C'est plus facile. Quand tu es confronté à un truc qui est trop étranger par rapport à toi, à une culture différente, à un mécanisme de société différent, tu es en mode, j'aime bien comment je suis. J'ai mon confort, j'ai tout ici. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. Grave. Exactement. Même, tu sais très bien le facteur risque, c'est en français. C'est-à-dire, quand tu sors de la rue, tu sais à quelle heure tu dois sortir ou par où tu dois passer, tu sais où ça craint. Plein de mécanismes. Ensuite, les arnaques. Maintenant, moi, je suis... Oh là là, tu ne peux pas m'avoir normalement sur les arnaques. Je reçois un appel. Non, 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 vous avez... Non, fake, fake, c'est faux. Je reçois un mail, je sais que... Vas-y, vas-y, vas-y. OK, on va à Dubaï, tu kiffes-toi. Mais il y a moyen de te manger toutes les arnaques qu'il y a dans le pays parce que tu ne connais pas du tout. C'est chiant, en fait. Tu es toujours en mode braquet, en mode... Est-ce que j'y vais ? Ah, mais c'est génial, ça ! Et toi, tu te fais avoir, tu rencontres des gens mauvais parce que, en plus, quand tu n'as pas exactement la même langue... Pourquoi la langue, c'est important ? Quand je parle de ça, c'est que moi, à la voix, je peux capter que tu m'arnaques aussi. Ah oui. Tu comprends ou pas ? Parce que je gère tellement bien un truc, mais le français, que l'intonation, elle me dit que, ah, t'es vicieux, toi. Tu comprends ou pas ? Moi, je pense que je ne vais pas capter en anglais si quelqu'un peut m'avoir ou pas. Si tu vas dans un pays anglophone, tu peux dire ? Par exemple, moi, je ne peux pas. Je ne pense pas que je pourrais. Je ne le capterai pas. C'est un travail à faire. Oui, mais le temps que... Ils m'ont déjà eu. Le temps que je parle juste la langue. Comment ? Juste le comportement de la personne, tu peux essayer de savoir. Par exemple, les anglophones, ils sont très, oh, my darling, oh, my beauty. C'est en mode, ah, fake, fake, fake. Alors que non. Ils sont juste hospitaliers, genre. Alors qu'un ma chérie, en France, il y a de quoi se poser quelques questions. Mais tu vois, tu dis ça parce que, par exemple, la première fois que je suis partie aux Etats-Unis, tu sais, les gens là-bas, ils sont super avenants. Ils sont en mode, hi, Hawaii. Grave. Et moi, je sais, là, pour le coup, j'étais très française. Je râlais, j'étais en mode, ah, mais gris, je parlais, c'est trop bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est la culture. Genre, c'est en mode, si eux, ils sont comme ça, ce n'est pas forcément de dire qu'ils sont fake ou qu'ils te veulent du mal ou juste d'utiliser. Ils sont vraiment gentils. Genre, c'est poli de leur part. Et chacun a sa manière de voir la politesse. Et du coup, c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'on avait notre manière d'agir, notre manière de penser en France et les autres pays du monde avaient la l'heure. Ce n'est pas forcément bon, enfin, mieux ou pire. C'est différent. Il y a une question là auxquelles je viens juste de penser. Je vous avais demandé, ouais, est-ce que vous, du coup, vous voyez finir votre vie en France ? Vraiment pas. Genre en mode, vous n'êtes pas 20 ans dans une petite maison ? Je me dis, je vais partir pendant un long moment et après, je vais revenir. Je vais partir, genre quand je serai vieille, je vais faire comme ma mère, je vais partir en Algérie. Ah, fin de vie ? Non, moi non. Tu veux dire ? Fin de carrière ? Non, tes enfants, tu les as, tu vois, et tu n'as plus aucune obligation ici ? Non, ça peut être avant ou après, je ne sais pas. Non, moi, fin de vie, en tout cas, je me suis en Tunisie. Ah ouais ? Je me vois investir là-bas et tout déjà, pas ici. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais, de ouf. Tu vois ? Du coup, tu t'y vois t'installer un moment quand même ? Bah, investir déjà pour les vacances et tout, pour avoir mon chez-moi, mais oui, pour finir ma vie là-bas. Retraite, quoi, je dirais. Ouais, en mode de là. Tant que je n'ai plus d'obligation ici, je pars, ouais, je pars. Ou même, tu sais, tu peux faire des petits allers-retours pour voir la famille, mais je me vois vraiment, ouais, finir là-bas. Et tu ne te vois pas, même, parce que vous, vous êtes parisienne depuis tout le jour, c'est ça ? Moi, oui. Vous n'avez jamais vécu en province ou quoi ? Moi, je suis misoise. Ah oui, t'es de Nice à la base. Je suis liste. Mais par exemple, tu ne te vois pas finir ta vie là-bas ? Non, j'ai trop pris le rythme de Paris. C'est que maintenant, quand je reviens, parce que c'est vraiment diamétralement opposé, ça n'a rien à voir. C'est très calme à Nice, mais la première fois que je suis venue à Paris, c'est en mode, enfin, pour y vivre, c'est très fort. Et en 2016, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? T'as dû pleurer. T'as dû pas être bien. Ah, mais j'étais en mental breakdown à 24 ans. Et maintenant, quand je vais à Nice, je me dis, oh, c'est lent. Mais j'adore Nice, c'est ma famille, c'est mes repères, c'est tous mes amis, c'est toute ma vie Nice. J'adore, mais c'est trop lent pour moi. Ok. Ah ouais, finesse, c'est intéressant. Et du coup, toi, du coup, la Tunisie, pas un autre pays, genre ? Non. Vraiment la Tunisie ? Non, pourquoi ? Je ne sais pas. Why not ? Il n'y a pas de, je ne sais pas, non. Pour moi, ça me paraît logique, parce que, comme je t'ai dit, à la famille, c'est mon pays, c'est ma langue, c'est ma nourriture, c'est mes coutumes, ça ne va pas être du tout compliqué. Mais c'est trop cool, moi. Moi, je trouve ça trop cool. On va vraiment faire comme nos darons. Mais c'est ça, parce que mes parents, ils vont faire pareil, au final. Quand on va tous partir faire notre vie, ils vont retourner là-bas. C'est vrai. On va faire des allers-retours à Géricroche. Je vais finir comme ça, je le sais. C'est pour ça que les enfants, c'est trop important de leur inculquer l'amour que tu as pour ton pays dès le plus jeune âge. Il faut qu'ils reviennent avec nous. Moi, je vais leur faire les trois mois de vacances chaque année. Juste une petite question. Vous êtes, avec ton mari, vous deux, vous êtes oralé ? Je ne te raconte pas à quel point ma belle-mère et ma mère étaient heureuses. Ils se sont dit qu'ils avaient la même mentalité avec les mêmes origines, avec le tout pareil. Ça, c'est combien de doigts pour avoir ça ? Je pense que tous les jours. Tous les jours. C'est vrai. Mais tu sais que tu ne te rends pas compte de la facilité. Ça va être super fluide. Non, vraiment. Même plus tard, avec les enfants et tout, ça va être trop fluide. Quelques-unes de mes cousines qui ont leur mari vraiment d'un autre pays ou d'une autre ville, il faut toujours te partager. C'est tout une organisation. Faire plaisir à la famille de l'autre. Tu coupes tout en deux, ça ne peut pas être du 100%. Alors que vous, tous les ans, vous pourrez aller là-bas tout le temps. 40 minutes en voiture. T'es chez l'un ou t'es chez l'autre. Ça rigole. Mais du coup, quand vous deux, vous prenez l'avion pour aller quelque part, vous deux, vous êtes trop hype. Genre. J'adore. Oran. La seule chose. C'est pas le même pays. C'est la même ville. C'est la maison. En fait, pour vous deux, c'est la maison. Ouais, mais franchement, c'était pas du tout fait exprès. Moi, je ne cherchais pas un Nouranais. Précisément, je voulais juste un musulman. Je ne voulais même pas un Algérien. Moi, je veux qui arrive, prends. Tu vois, genre vraiment un musulman. Ah, on va t'attaquer, ma belle. C'est important. Non, mais bien sûr, t'as raison. Mais tu vois, vu comment t'es et tout avec ton pays, je voudrais penser que tu pourrais chercher un Algérien. Moi, je me suis dit autant, si je ne trouve pas un Algérien, je ferais l'équilibre Algérien dans notre couple. Ce n'est pas un problème. Je serais assez forceuse pour nous deux. Ce n'est pas un problème. Elle prendra toujours sa place, le côté Algérien. Je peux le dire. Je n'avais pas compris ça. Elle ne peut pas décider d'où elle est enterrée. Mais tu peux décider, quand même, je crois. Mais si elle ne l'a pas dit, ça sera automatiquement là-bas. C'est ça ? D'accord. Mais par exemple, sur ma carte d'identité, il y a son adresse maintenant. C'est automatique. La carte d'identité d'où ? De là-bas ? C'est vraiment de chez lui, de son village. Ah d'accord. Comme si tu vivais chez lui, en gros. Non, c'est en mode de t'es affiliée, en fait, t'es affiliée, non pas que par le nom de famille, par la ville. D'accord. Donc ça veut dire que quand je vais mourir, ils vont noter qu'il y a son famille. C'est comme si tu venais de là-bas. Ouais. Ok, d'accord. Si il n'y avait pas ça, t'aurais aimé être enterrée ou pas en France ? Non. Dans un pays musulman. Ok. Parce que t'as vu les lois en France, si jamais, genre juste quelqu'un il paye pas à la tombe, il déterre. Quoi ? Oui, oui. C'est choquant. Tu sais, tu payes un truc. Ah oui, c'est une dernière. Tu payes comme un loyer, en fait, à ta tombe. Et si tu payes pas, il déterre. Parce que ta famille qui paye les os, ça dégage. Et il les met où ? Je crois qu'il les brûle. En fait, ça dépend, ça fait combien d'années, mais il y a un moment où t'existes même plus. Les os, ça se dégrade ? Je sais même pas. Oui, ça devient de la poussière. Ils trouvent des squelettes des milliers d'années après, tu sais. Non ? Je sais pas comment ils s'y prennent, mais en tout cas, ça se fait. Du coup, c'est... Je pense qu'il brûle. C'est glauque. Ah ouais, donc voilà. Je viens de... Enfin, on vient d'évoquer du coup le fait de... Est-ce qu'on veut filer un autre vie en France ? Je pense qu'on est unanime pour dire qu'on se voit pas filer. Enfin, moi, franchement, je sais pas, mais je pense que... Ouais, sûrement... Parce que mon mari, il vient d'un village, les filles... C'est la verdure, c'est les cascades, c'est les animaux, c'est... Et t'as le Eden qui résonne entre les montagnes. C'est... T'as la mer. En gros, c'est vers la mer Noire. Juste à côté de l'Ukraine. Donc, en gros, tu as la mer et donc lui, il vit dans les montagnes. Voilà. Mais du coup, ça te plaît. C'est pas mal. C'est pas pour qu'on te retraite, en vrai. Pourquoi pas, tu vois ? Après, c'est un cabine de Turquie. C'est ? C'est un cabine de Turquie. Et la question qui vient après, c'est... Même si vous voyez pas finir ici, est-ce que vous voyez, vous croyez en un bon avenir en France ? C'est intéressant. Est-ce que vous trouvez que ça se dégrade ? Ou en mode... Moi, je trouve que ça se dégrade, mais c'est pas arrivé à un point de non-retour. OK. Et franchement, genre, en ayant vécu ici, si tu veux que du bien pour ton pays, si c'est un pays d'accueil, d'équipement... Bref. J'essaie de voir comment les gens vont répondre dans les commentaires, mais on va faire abstraction de ça. En vrai, on a vécu ici. Donc, je veux que du bien dans le pays dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai vécu, qui va nous faire beaucoup de choses, d'opportunités. Mais après, là, l'heure actuelle, ça va très, très mal. C'est qu'à t'en fous. Mais je pense que ça peut aller mieux. C'est nous, la nouvelle génération. Du coup, si on fait tous un effort, ça peut aller mieux. Oui, mais on veut tous partir. Tous les bons vont partir, ma belle. Mais on ne peut pas partir maintenant. Je ne sais pas. Moi, par exemple, je me vois quand même vivre là. Je me vois éduquer mes enfants ici. Donc, tu vois, si déjà, t'inculques des bonnes valeurs à tes enfants, et si on fait tous ça, les nouveaux parents d'aujourd'hui, la France peut devenir meilleure. Moi, perso, typiquement, je crois que j'aurais trop peur de faire grandir mes enfants en France. Après, d'un côté, ça serait aussi craché sur ce que mes parents ont fait, tu vois. Et moi, je suis hyper reconnaissante. Genre, mes parents, ils sont quand même partis de leur pays pour nous, entre guillemets, créer un avenir meilleur. Et je me dis, moi, je suis en mode n'importe quoi. Genre, non, je suis archi reconnaissante. Oui, mais la France d'avant, ce n'est pas la France de maintenant. Je suis grave d'accord avec toi. C'est ce que je disais à mes parents. Je dis, vous, vous avez vécu une période qu'on n'a rien à voir avec aujourd'hui. En fait, mon enfance en France, c'était dix fois mieux que maintenant. Mais après, les gars, je pense que c'est parce qu'on était enfants, justement. On n'a pas conscience. Même avec le recul que j'ai aujourd'hui, en mode, j'ai des souvenirs, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu comme moi, aujourd'hui, grande. En fait, encore une fois, je pense que c'est parce qu'on était enfants et que les choses ne nous atteignaient pas directement. Mais nos parents, moi, je pense qu'ils ont aussi souffert quand même, tu vois. Oui. En soi. Donc, au final, nous, on ne le ressentait pas parce que nous, voilà, on était enfants. Nos parents, ils nous protégeaient de tout ça. On n'allumait pas la télé. On ne savait pas ce qui se passait dans notre pays. On était mélangés. On allait à l'école. Tu vois, c'était vraiment... Tout se passait trop bien. Mais en fait, nos parents, eux, ils ont ressenti tout ça. Ce que nous, on ressent maintenant, moi, je pense qu'ils ont ressenti. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense à ce que tu dis. Il y a eu tellement de grandes affaires qui s'est passées quand, je sais que, par exemple, j'avais 7 ans, 8 ans. Et il y avait la crise des subprimes. Genre, c'est une crise mondiale. Moi, j'étais là, j'étais sur ma Nintendo. La récadion avait changé pour moi. Tu vois ? Oui, ça ne nous atteignait pas forcément, en fait. C'est maintenant que, vraiment, on se rend compte de plein de choses. Mais avant, on était un peu protégés, quand même. Je suis plutôt d'accord avec toi. Là, ce que tu veux me dire, je suis plutôt d'accord. Mais on ressentait quand même les choses. Je vais donner un petit exemple. Quand j'étais petite, en primaire, ça devait être en 2008, 2009. Et bien, ma mère, il y avait le problème de, tu sais, pour nous accompagner à une sortie scolaire et tout. Quand tu étais petite ? Ah oui ? À cette époque-là ? Bien sûr. Oh, je suis choquée, là, tu vois. Et la directrice, elle a refusé, ma mère. Mais quoi ? Je te jure. Je n'avais pas l'époque. Non, parce que c'était juste en dessous, mais avant, ça ne faisait pas autant de rigueur. Non, non, franchement, on pouvait le ressentir quand même, tu vois. Ça pouvait nous atteindre directement, mais à ce moment-là, oui, on l'a ressenti. Que ma mère, elle se fasse renvoyer, en mode de non, que tu ne vas pas accompagner tes pieds à la sortie. Après, du coup, c'était un peu... Enfin, ce n'était pas du tout médiatisé, tu vois, comme aujourd'hui. En fait, je ne sais plus. À cette époque-là, je pense qu'à l'époque, c'était qui le président ? Je crois que c'était Sarkozy, non ? Quelle année ? 2008-2009. Sarkozy, je crois. Voilà. À l'époque de Sarkozy, honnêtement, je me souviens, la France, elle a pris un petit tournant. Bah, elle est droite, hein ? Voilà. Et du coup, elle a pris un petit tournant. Les voilés, on a commencé à parler des voilés. La doigt de 2010, ouais. À ce moment-là, on commençait à bien ressentir, tu vois, On était de plus en plus stigmatisés, les arabes, les étrangers, les musulmans. Là, je trouve que depuis plusieurs années, on ne fait que matraquer l'islam et les musulmans. On en prend plein la tranche. Forcément, nous, on ressent l'attention, tu vois. Après, je pense que ce qui se passe, en général, en France, ça n'a pas vraiment évolué. Genre, c'est les mêmes problèmes sociaux, etc., économiques. Mais on se fait beaucoup plus martyriser qu'avant. Mais paradoxalement, alors, j'ai regardé quoi il y a deux jours ? Est-ce que vous avez vu l'émission L'Arabe dans le poste sur TMC ? Ça a fait pas mal de bruit sur TikTok, où en fait, tu vois Ramzi, tu vois plein... Il y avait Kira Jadati. Tu sais, ils étaient en mode, c'est sur un fond de couleur. Et ils donnaient leur expérience. Non, ça ne te dit rien. Je ne m'identifiais pas du tout à ce qu'ils disaient. C'est vrai ? Là, moi, si, je suis en mode, vous n'avez pas du tout vécu la même... Oui. OK, je vois ce que tu veux dire. Ils disaient quoi, par exemple ? C'était archi intéressant, parce qu'ils disaient, voilà, nous, on était vraiment l'Arabe de service qu'on stigmatisait jusqu'à carrément où il y a des chanteurs. Il y en a un. La musique, elle s'appelle Je suis un petit beurre, un truc comme ça. Mais j'en sais, il est d'origine algérienne ou marocaine, je ne sais plus. Et il a fait une vidéo justement pour dénoncer et dire non, je ne suis pas un voleur ou il chantait et tout. Mais une musique très française en mode... Mais pour te dire, le contexte dans lequel c'était, genre, il fallait prouver que non, on est des gentilles personnes. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment une darrée. Moi, je pense qu'ils souffraient aussi. Ce n'est pas plus maintenant qu'avant. Je ne pense pas que c'est pour les mêmes raisons. Tu vois, avant, tout allait mal dans la société. Dans le sens, c'était sexiste, c'était misogyne, c'était raciste. Il n'y avait que les mots de la terre. Ils étaient tous dans la société. Parce que la culture et la manière de réfléchir, c'est différent. Là, c'est pour d'autres causes. C'est parce qu'on a peur de l'islam. C'est parce que peut-être que c'est un terroriste, peut-être que c'est un voleur. Je trouve qu'on ne nous aime pas, on ne nous a jamais aimé. Je ne vais pas faire la victime parce qu'on n'a pas aimé non plus les étrangers en général, mais pour des raisons différentes. C'est pour ça qu'on le ressent peut-être différemment. Par exemple, dans cette émission, allez la regarder. Je vous la mettrai en description parce qu'il y a le replay. Il est hyper intéressant. Il est en deux parties. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils vont mettre plein de grandes figures qui sont d'origine maghrébine. Tu en as un qui est cardiologue. C'est un classique du cinéma français. Tu es en mode... En vrai, c'est Rachida Dati qui est aujourd'hui ministre. Elle est maire d'un arrondissement à Paris. Bref, que des grandes figures et qui parlent de... Ils ont vécu toute la même chose. Et c'était hyper intéressant. Ils ont parlé de Zidane. Évidemment, quand on a remporté la Coupe du Monde. Et donc, ils ont mis Zidane sur l'arc de triomphe. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je ne savais pas. En 1998, c'est ça ? Oui, croyable. En fait, ce paradoxe où on les déteste, mais on les aime bien. Et je voulais terminer sur... Bon, on ne dévoile pas trop les projets, bien sûr, mais un petit peu sur votre nouvelle image sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous inspirez à... Peut-être un déménagement à l'étranger ? Je ne sais rien. Avec tout ce qu'on a parlé, est-ce que vous avez des choses à déclarer ? En 2024, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Plein de business. C'est dur, c'est long. Mais franchement, c'est inspirant, enfin, c'est motivant. Et surtout, en termes de contenu, je veux juste faire du contenu qui me plaît pendant très longtemps. On est en grandis sur les réseaux, tu te perds un peu, tu es un peu codifié réseau et tu continues toujours à faire le même contenu que tu faisais avant parce que ça plaisait, etc. Et en fait, là, j'ai juste appris à m'écouter et à écouter la femme marois et pas l'enfant marois. Genre à 28 pays, j'approche de là. J'ai quand même grandi avec ma communauté et eux-mêmes veulent voir un contenu qui est différent. Donc voilà, juste kiffer. C'est vraiment que du kiff. On a la chance de se faire ce métier et d'avoir beaucoup d'opportunités, de belles opportunités, de belles rencontres. Donc, il faut profiter au max. Mais ça ne te limite pas avec la nouvelle trend un peu en ce moment des réseaux sociaux ? Tu sais, à un moment donné, tu es obligée de suivre un mouvement et c'est trop délicat de faire cet équilibre entre faire ce qui marche et faire ce que je kiffe. Pareil, flemme. J'ai juste envie de rester dans ma zone de confort de faire ce que j'aime, ce que les gens aiment aussi. Je n'ai pas envie de rentrer dans le YouTube qu'on voit trop maintenant. Même si ça fonctionne pour certains, je ne sais pas si ça fonctionnerait pour moi mais je n'aime pas trop. Je suis bien dans ma petite chambre avec mes petites vidéos comme à l'ancienne en fait. J'aime bien le YouTube ancien. Le YouTube ancien. Il faut vraiment que tu sors de ta zone de confort si tu veux sortir de ta zone de confort. Parce que tu sentes la pression. Par exemple, en faisant un tournage, je suis sortie de ma zone de confort. Je n'ai jamais fait. C'est un peu moi qui t'assierai en moi. Mais ça me plaît. Je ne fais pas avec le couteau sous la gorge. C'est cool. C'est des expériences en plus. Ça va peut-être m'ouvrir à faire d'autres choses encore. Peut-être avec aussi d'autres collègues. Mais sinon, moi sur YouTube, j'ai envie de continuer juste à faire ce que je fais et rester à l'aise. J'ai envie d'être à l'aise. Mais aucun rapport... D'ailleurs, ça m'a trop étonnée que vous deux, en vrai, vous acceptiez de faire ce podcast. Pourquoi ? Parce que vous ne mélangez pas. On ne se mélange pas. avec d'autres en créateur. Mais pas du tout. Toi, je m'ai fait de fit. Non, jamais. C'est ma première fois. Et toi aussi ? Moi, je fais de fit qu'avec mes proches. Et t'es consigné tout le temps que je fasse des vidéos. Ça va être avec mes cousins, mes sœurs, celles qui veulent se montrer. Et je ne prends pas de risque. Je n'ai pas envie. J'ai peur. Je n'aime pas trop. J'avais la boule au ventre hier soir. Non ! Je te jure. Il faut m'appeler quand c'est comme ça. Non, mais en vrai, c'est parce que c'est une première fois. Je valide les personnages. C'est clean, c'est propre, c'est inspirant. Ça ne me dérange pas du tout d'être assimilée à vous, d'apparaître sur ta chaîne. Donc, c'était naturel. J'ai dit oui. Mais trop cool ! Ça tue ! Mais du coup, est-ce qu'à l'avenir, tu te dis pourquoi pas m'ouvrir aux autres ou pas du tout ? Non, pourquoi pas ? Mais si vraiment, il faut que ce soit une personnalité que je valide. Je valide ce qu'elle fait, je valide ce qu'elle montre, je valide de tout. Ok. Mais je comprends aussi. Tu tiens ton image à un moment donné, tu vas pas tout tuer ton image à cause d'une personne aussi. C'est pas la peine. Ça peut vite déraper si c'est avec les mauvaises personnes. Genre demain, on peut se retourner contre toi en mode bad buzz, en mode mais ouais, j'ai rien dit. Et surtout que c'est pas toi qui gère ton image aussi, c'est chaud. Par exemple, moi j'ai les caméras, je fais ce que je veux dire. Non, en vrai, on a un minimum de théontologie, mais bon, voilà. C'est ça qu'il y en a. Il faut avoir confiance en fait. Quand t'as confiance, c'est bon. Par exemple, on a déjà fait un voyage ensemble carrément. Où ça ? La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Sao Paulo. On s'était vus pour aller au Brésil. Arrête, ça claque. C'est un voyage presse ? Oui. C'est trop bien. En fait, c'était court un temps. C'est super court. Pour quelle marque ? C'était pour une marque de cheveux. Et en plus, on n'était pas beaucoup, on n'était que trois. On s'est retrouvés à aller à l'autre bout du monde ensemble. Donc c'était ça, notre premier contact. Vous n'étiez même pas une dizaine. Vous étiez vraiment ? Je ne sais même pas Moi, j'étais le plus indominant. Et après, ils ont dit non, on kiffe le profil de Marois. Oui, voilà. Le sur place, on l'a ressenti. C'était une phase de test. On était les premières. Après, ils l'ont refait avec d'autres personnes. Trop bien. Mais en tout cas, le premier contact, c'était ça. Il y a un an, c'était en novembre dernier. Un an et quelques. Il y a deux ans, je crois. Ce n'était pas novembre dernier. Du coup, pas novembre là, celui d'avant. D'accord. Mais sinon, je n'ai pas d'autres liens avec d'autres personnes. J'ai une fille qui s'appelle Kadia. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, je l'ai vue du coup au mariage. J'ai tenu avec elle. Elle, on va dire que c'est la seule personne qui est vraiment entrée dans ma vie et qui est devenue vraiment une amie de ce milieu-là. Mais sinon, voilà, c'est tout. Du coup, est-ce que tu te verrais te mélanger à l'avenir avec d'autres personnes ou pas du tout ? Je pense que je me suis assez mélangée comme ça dans ma vie. Ah ouais ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on t'en fait avec beaucoup de gens, mais t'en tires quoi du coup ? Très restreints. En fait, je pense qu'il y a toi au centre et t'as plein de cercles autour de toi. T'as ton cercle cocon mais intime, intime, intime. Et après, t'as des bons amis, t'as des connaissances, etc. Moins tu vas te confier, moins tu vas agir de la même manière avec ton cercle restreint. Et du coup, la vie m'a appris qu'il ne fallait pas trop s'ouvrir forcément aux mauvaises personnes et ne pas faire confiance à tout le monde. Mais en même temps, si t'as les bonnes personnes autour de toi, tu vis ta best life. Je pense qu'on peut terminer sur ça, les filles. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes choses, très sincèrement. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire ? Qu'on kiffe, c'est tout. Qu'on reste fidèle à nous-mêmes. C'est important, je trouve, dans ce milieu. Très important. Oh wow, c'est très bon. C'est très poésique. Du coup, il faut que je réfléchis. Juste faire ce qu'on aime et rester fidèle à soi-même et rester fidèle à ses valeurs surtout. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes venus jusqu'ici, wouhou, génial. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à débattre avec nous parce que je suis sûre que vous êtes derrière votre écran en mode mais grave, je ne suis pas d'accord, je suis grave d'accord et tout. Toujours avec respect et soyez bien courtois dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie et on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine, un prochain podcast en vrai. Salut. Bye. Bye.